Musique ... des objets hétéroclites qui lui servent d'inspiration dans les créations de personnages monumentaux et colorés, qui est assez évident dans la salle. Je me sens vraiment tête-corré ce soir, je dirais. On se souvient d'ailleurs de son coquelicône, dit le sophomor, c'est ma faute, pardon, qui avait élu domicile à la station de la cité de Rapibus pour l'exposition « Recyclable Gatineau 2016 », une œuvre qui s'inscrivait dans les activités entourant le centenal de l'artiste-peintre-gatinois Jean Dallaire. Applaudissements Depuis quelques temps, Mme Mignot intègre la photographie et la vidéo à ses œuvres, leur donnant une nouvelle dimension. Et c'est de ce nouveau mariage que vous pourriez admirer le résultat ce soir. Alors, accueillir un artiste de cette envergure à l'arrière des bancaires est une excellente nouvelle. En effet, l'exposition étant organisée en partenariat avec le Salon des livres de l'Outaouais, « Oh oui, j'ai oublié de lui mentionner. » Est-ce que Mme Lélie-Livet est ici ce soir? Mme Lélie-Livet est ici ce soir? Mme Lélie-Livet, cette très ancienne représentation du corps des femmes, ébène la progéniture des artistes qui leur fascinait. Si on se fie au mythe, c'est sous l'impulsion de puissance médiatrice, les daimons, qu'en présence de la beauté, nous délivrons ce dont nous sommes féconds. Possédés par ces daimons, les artistes en font alors des œuvres par lesquelles ils parviennent à surpasser notre condition. Sous l'emprise de la petite Vénus, Mignot a répondu à une injonction intérieure, la voix de son daimon qui la poussait sans ménagement sur un chemin difficile, celui du dévoilement et de la misère nuit. Elle s'y est engagée sans faillir et a créé des œuvres inouïes qui témoignent certes de cet immense talent que nous lui connaissions déjà, mais qui n'auraient pu voir le jour sans la passion, le courage et l'incroyable générosité de l'artiste qui a su, encore une fois, se renouveler. Telle a été pour l'essentiel la genèse de l'audissé du visage, la grande traversée. Mais les histoires de daimons sont souvent plus complexes qu'elle n'y paraît sa première fois. Lorsque l'œuvre enfantée est belle et puissante, elle piège celui qui l'approche. À son tour, elle fascine et incite à créer. L'impulsion daimonique se communique. Surgissent alors, dans le sillage de cette œuvre, d'autres œuvres. Il existe, nous dit Platon, une puissance qui ressemble à celle de la pierre qu'on appelle Pierre-Magné. Avant de commencer, je vais essayer d'arranger ça. Le corps n'est qu'il n'est pas la même affaire. Ah, bien, ça ne marche pas. Ce n'est pas que l'affaire, c'est... J'ai essayé de faire une belle doublure, toute belle, mais ça tombait, c'était trop lisse. Alors, merci. Je fais mes salutations à... Monsieur... Duncan... Dugun, j'ai dit Duncan. Monsieur Dugun, excusez-moi. Je ne sais pas où je suis en train de suivre. Je ne savais plus c'était qui, mais je le savais dans le fond. Non, je fais de l'humour parce que je suis comme un petit peu énervée. Merci, merci, je ne veux pas faire ça, il faut juste... Non, on est gâté ce soir. On a des costumes extraordinaires. On a l'affaire ici dans mon cadre. Vous savez que c'est la plus belle galerie d'art muséale. On peut tout se lancer un coup de pied dans... On est-tu chanceux? On a ça ici à Gatineau. Écoutez, moi, juste pour ça, je donnerais une superbe appréciation. Merci, Dominique. Merci, David, à Gatineau. Alors, avant de commencer, je vais inviter ma petite enfant, qui s'appelle Myriam Lafrenière. Puis, elle va dire un petit quelque chose, qu'à partir de là, on va partir, moi-même. Alors, sous le main d'applaudissements, encore une fois, je vous présente Myriam Lafrenière, ma petite fille. Bonjour, tout le monde. Je me l'appelle Myriam Lafrenière, et je suis la petite fille de la merveilleuse artiste qui se trouve ici, juste à côté de moi. Je vais commencer par vous lire une citation de Clarissa Pinkola Estefs, que j'ai trouvée assez intéressante. Alors, la voici. J'espère que vous allez laisser les histoires, c'est-à-dire la vie, vous arriver, que vous allez travailler avec ces histoires, issues de votre existence, la vôtre, pas celle de quelqu'un d'autre. Les arroser de votre sang, et de vos larmes, et de vos rires, jusqu'à ce qu'elles fleurissent, et que vous fleurissez pleinement à votre tour. C'est là la tâche, l'unique tâche. Je suis d'accord avec ça, moi. Alors, pour moi, cette citation signifie que chaque élément de la vie, que ce soit positif ou négatif, nous fait racheminer, et qu'il faut assumer nos actions. Il faut apprendre à accepter qui nous sommes, sans se soucier du comportement et de la réaction des autres. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment appris quand j'étais toute jeune. Peu importe comment les gens te voient, l'important, c'est comment toi, tu te vois. Je sais pourquoi j'ai décidé de suivre ce que j'aime, et non ce que les autres souhaitent de moi, et que je ne continuerai pas mes études au collégial l'année prochaine, mais j'irai plutôt en Espagne et en Australie pour voyager et m'enrichir à ma manière. J'ai une femme forte et généreuse, et c'est ce que j'aime bien le plus chez toi. Merci d'exister, mais surtout, merci d'être ma grand-mère. C'est la fille de sa grand-mère, cet enfant-là. Je fais ça, c'est trop long, commencez à faire des stépettes. Alors, je viens comme ça. Merci Claude Jutra, merci Dominique Laurent, merci Josée Brouda, merci l'équipe de Moncard, merci encore la ville de Gattito. Je continue. Jamais j'oublie quelqu'un. Même si vous n'êtes pas dans la cinquante groupe, la tribu, ça ne veut pas dire que je ne vous aime pas, ça ne veut pas dire que vous ne faites pas partie de ma vie. Je pense que j'aurais pu en être deux cents pour vrai. Tu sais, la vie est longue. Puis, c'est ça, il fallait que les enfants allaient avec le temps qu'on a. Ça a pris tout le temps de faire ça, mais tout est parfait. L'Odyssée, c'est quelque chose que j'ai souhaité depuis des années, bientôt cinq ans, les premiers. Si je demande à Michel Maltais, mon documentariste, en 2015, il avait déjà des images, vous regarderez le documentaire. Vraiment, c'est un très, très beau hommage à la jeunesse de l'Odyssée du visage. Puis, il est là pour tout vous servir, pour vous donner plein d'informations sur mon court temps que j'ai eu avec lui, mais ça fait une couple d'années. On commence à... On est des bons amis. On commence à se dire qu'on est des bons amis. Voilà, je ne suis pas... Je n'y vais pas, OK? Il faut que j'arrête de parler, parce que ça soit cette heure-là. Je tiens à remercier de tout cœur les personnes suivantes qui ont participé de près de loin au processus de création de cette exposition. Je suis reconnaissante, conquise par votre talent, votre beauté. À mon compagnon de vie... Compagnon? À mon compagnon de vie, Paul Florel. Donnez-y une main à vous. Pour la fin technique, confort, morale et s'il te plaît d'être financier, un vrai, vrai, vrai homme de voix, je vous dis... Un jour, je pense que je vais te marier, Paul Florel. Je ne sais pas, t'es mou, là, mais un jour, je vais le faire. Après 41 ans, on devrait être proche. Je dis merci à vous, mes trois grâces, Jaja, Loé, Myriam. Vous êtes le ciel de ma vie, comme des étoiles filantes. Votre légende personnelle, mes louis, pour toujours, hein? Je serai toujours là, puis vous autres, vous êtes toujours là. Mes frères, Jean-Paul, Lucien, mes belle-sœurs, Monique et Chan, vous êtes extraordinaires. Louison, ma sœur, merci pour tout. Merci d'être là toujours, même si on était loin par le Montréal-Gatineau, j'ai toujours senti que tu étais là près de moi. Merci de croire en moi, mes fidèles amis, Suzy Louis XVI, ma complice depuis toujours. Tu es ma buze dans toutes les sphères de ma vie. Dominique Tessier, belle amie, ta générosité, ton cœur et tes mains sont douces à mon âme. Framboise, merci pour ton mentorat, ton âme et ton lègue de la mémoire ancestrale et parallèle. Pascal et Sébastien, nous, c'est pour la vie. Tu sais, vous le savez. Tardessier, merci pour notre histoire de vie. Tout simplement, chers amis, Marie-Nicole, tu es merveilleuse. Madame Poisson, tu te reconnais pour ta passion, ton regard artistique, ton âme. Linda Bergeron, généreuse pour ta grande beauté artistique. Martine Carole Gagnon, qui n'est pas ici ce soir, c'est une amie exceptionnelle. C'est un soleil, un mentor célèbre. Si vous voulez aller suivre une formation avec elle, à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, croyez-moi, vous allez me l'avoir pour votre argent. Vous allez me l'avoir pour tout votre parcours artistique, ça ne se peut pas. Vous l'avez dans la ville ici, j'aimerais ça, mais elle reste une place trop belle, je pense. À vous, mes sorcières, parce que j'ai des sorcières. Je vous ai senties derrière moi, et sachez que je vous ai portées dans mon cœur tout au long de mon processus de l'Odyssée. Merci, muse et déesse Louvre, ce fut un bonheur de vous avoir reçues au ruisseau de Denon. Merci à Sue Mills, t'as rempli, t'es remplie de gottes, tu as été avec ton talent exceptionnel. Merci d'avoir capté ces si précieux moments féeriques au bain des femmes. Parce que oui, on l'a fait un, on a été au bain des femmes. Et je vous dis une affaire, c'est extraordinaire. Dominique Tessier, Monique Thérien, Josée Saint-Jean, Marie-Nicole Grouve, Émilie Laverdière, Lina Douceur, Jacqueline Perra, Isabelle Granger, Dominique, Francine Aumont, chacune de vous a fait de cette journée un grand moment de paix sur la terre et une légende personnelle inoubliable. Je pense qu'on va refaire ça l'année prochaine. Fait que c'est une couple de femmes, c'est de salut le temps. On va s'arranger. Merci à Micheline Dupuis, Suzy Louis-Size, l'École Pigeon, pour vos appuis techniques et votre support éthique. Paul Blouffe, Denis Marceau, Charlie Martin, les gardiens de la route. Ben oui, on gardait nos routes, donc pourquoi il n'y a eu personne d'autre que nous autres, des tenues, qui se promenaient dans notre beau costume de Ève. Si ce n'est pas des guerrières qu'on était, je ne sais pas, mais c'était fascinant. Merci pour cette magnifique journée chez Marceau et chez Aumont, c'était exceptionnel. Merci aux artistes Béla Chimot. Béla, tu es un maître d'art, un sculpteur fabuleux. Merci Angèle Lux. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501